Elle est bonne ! Elle est bonne ! Vas-y fais eux la voix de Dumbledore vite ! Je suis pas ta pute ! C'est clair ! C'est vrai que t'as une belle peau toi ? Ouais c'est le portugais ça ! Non je pense que c'est parce que c'est quand tu manges pas trop gras et tout non ? Il s'incruste alcoolisé au mariage et manque de... Baiser la mariée ? On avait tous envie de le dire mais on se dit comment tu manques de baiser quelqu'un ? Il arrive et oh merde je me suis trompé trop ! Mais je suis mal garé ! C'est son oreille ! C'est passé près elle a pris la bip juste à côté du cou ! Toi tu étais archi sportif avant ? Ouais j'étais pas mal sportif ouais ! Tu étais toujours sportif ? Non non plus trop il a raison ! Allez ! Tout le monde était hyper bien sapé ! Nous on arrivait en survêt de Lacoste et on tapait des poulets ! Il y a un gars qui arrive... Je le connais c'est pas possible je le connais ! Et il arrive et il y a Jamel qui me présente à ce gars là ! Il dit ouais pb humoriste de la troupe ! Et les gars il fait ah encore un autre ! Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive je crois c'est Fabrice Eboué ! Il lui dit euh... Ah Mbappé ! Bien sûr que ça se passe dans ta tête ! Pourquoi ça signifierait ? Que ce n'est pas vrai ! Condonné ! Vous êtes dans une 4L ? Ouais ! Genre on dirait que vous êtes dans une petite voiture ! Une petite Fiat 500 ! Mais vous connaissez le 4L Trophy ? Ouais ! Bien sûr ! C'est vrai ? On a été étudiants ! Non mais c'est quoi ? C'est genre tu montes dans une 4L et tu fais le tour du Maroc ? Ouais ! C'est quoi alors le 4L Trophy ? Le 4L Trophy c'est une sorte de Dakar mais des étudiants ! Sauf que t'as pas le côté vitesse ! Bah tu vas au Maroc ! Ouais ! Ouais bah voilà ! Tu fais pas le tour du Maroc non plus tu vois ! Non bah après ils se font subventionner souvent ! C'est ça qui est le plus marrant ! Ils essayent de chercher des petits sous pour avoir un peu d'argent pour entretenir leur 4L quoi ! Ouais ! Aucun intérêt ! C'est surtout une année de galère à bricoler sur une bagnole éclatée en général ! Et comment tu sais toi ? Bah parce que j'ai été étudiant moi ! Pourquoi tu dis moi comme ça ? Bah ! Frère ! Tu as été étudiant ? Pb il a fait Staps ! Moi j'ai fait LEA ! 6 mois ! Combien d'années ? J'ai fait 6 mois de LEA ! Et tu sais quoi ? A un moment j'allais à la fac que pour voir une meuf ! C'était à chaque fois la même meuf ! Ça fait Stalker de ouf ! Ouais c'est bordel ! Elle était tellement belle ! Elle était elle en Master 1 ! Elle était trop belle ! Et à un moment je lui ai parlé au retour dans les RER et tout ! Et bon... Attends elle était en Master, toi tu étais en première année ! Attends attends ! 6 mois ! Pour que juste hop ! J'ai essayé une fois dans les RER ! T'aurais pu essayer à un autre endroit ! Y'a plein d'endroits hyper cool ! C'était un mauvais délire ! Genre j'avais des boutons et des fois je mettais du fond de teint et tout ! J'étais en ouf ! Peut-être fallait pas que je dise ça non ? Si ouais ! Que je mettais du fond de teint ! C'est hyper moderne ! C'est hyper moderne de mettre du fond de teint ! Aujourd'hui j'en mets plus ! Mais avant j'en mettais ! Tu mets un peu de blush quoi ! Hé PV ! Tu mets du fond de teint ? Non j'en mets plus ! J'en mets pas ! Tu vas me demander si je mets du fond de teint ? Non ! Ça m'arrive ! Ouais tu te maquilles un peu non ? De temps en temps... Non ! Tu te maquilles jamais ? Non ! Juste un peu de blanc quoi ! Gros ! On a vu tes vidéos ! Jamel Comedy Club tout ça tu te maquilles complètement ! Ouais ! Quand tu passes à la télé t'es un peu obligé de te maquiller ! Ouais ! Bah je me fais maquiller c'est pas... C'est vrai ! Et souvent on me dit... Ah ouais ça reste bonhomme ! Ça reste bonhomme ! Y'a pas grand chose à faire quoi ! C'est vrai que t'as une belle peau toi ! Ouais c'est le portugais ça ! C'est vrai ! Le portugais a une belle peau ! Non je pense que c'est parce que c'est... Quand tu manges pas trop gras et tout non ? C'est peut-être l'inverse ! C'est peut-être l'inverse ! Ouais PV ! Et PV tu sais que t'es le seul... Pour l'instant t'es le premier qu'on a réinvité ! Waouh ! T'es le seul back to back ! T'es le seul... Le comeback ! Tu vas ouvrir la porte au comeback et t'es le seul de... En 60... Je sais combien d'épisodes à chaque fois je me trompe ? Y'a 43 épisodes avec invités et plus quelques épisodes à 2 ! De plus zéro ! Tous les lundis ! Vous m'avez dit... Là avant t'étais pas filmé etc... Faudrait quand même ta tête... Pour qu'on puisse avoir des petites vidéos d'une minute sur Instagram qui buzzent un peu ! Ouais 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 ! Et c'est vrai ! Ça buzz très fort sur Instagram ! Bah en vrai y'a Hugo Pêcheur sa vidéo a buzzé ! On a eu une vidéo avec Hugo qui a fait je sais pas des millions ! Ouais mais... Vous vous êtes fait tacler sur... Ouais 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 ! C'est ça que j'ai entendu ! On se fait toujours... Bah si tu veux que ça buzz... Y'a forcément des mecs un peu qui aiment pas quoi ! Ouais ok ! Pourquoi ? Non non on s'aime pas ! On s'est fait tacler ! Non en vrai on s'est fait tacler ! J'aurais droit de faire des petits regards caméra comme ça ! Ouais si tu veux ! Tu peux ! Le but c'est de l'oublier la caméra ! Elle est un peu là comme dans le loft tu vois ! Ils veulent voir des scènes... Franchement... Jamais pensé à la caméra ! Ouais ! Oui ! Euh... Je dis ouf parce qu'il y a beaucoup ! L'eau a coulé sous les ponts hein ! Depuis qu'on a eu PV mine de rien ! PV il a avancé hein ! PV il était en train de bien marcher et là ça cartonne ! Non mais là il nous disait... Je me rappelle dans l'épisode il disait... Ouais bah là je viens d'intégrer le Jamel un peu par hasard ! C'est vrai ! Putain ! Et là un an après il fait des tournées le frérot... Ouais ! T'es déjà parti en Nouvelle-Calédonie et tout ou pas encore ? Là dimanche ! Dimanche on part à Tahiti et Nouméa ! Putain ! Ouais ! Et genre on partait combien de temps ? On part deux semaines ! Deux semaines pour Tahiti et Nouméa ! Mais tu vois rien que dans la façon dont je suis installé je me sens beaucoup plus à l'aise dans mon métier ! Ça y est ! Il est bien ! C'est vrai qu'il est bien dans sa peau ! Là il est bien ! On sent que... Attends mec Nouméa en septembre en deux semaines ça fait rêver putain ! Mais vous allez jouer combien de fois ? On se joue trois fois ! Deux fois à Tahiti et une fois à Nouméa ! Attends tu joues une fois à Nouméa et tu tailles deux semaines ! Bah tu sais le voyage c'est quand même 24h ! Attends c'est une blague ! Ah les bâtards ils jouent que trois fois ! Et genre et quand tu dis on joue ça veut dire que vous faites... vous êtes combien ? Vous allez faire 10-15 ? Ouais on est 5-6 on fait 10-15 minutes quoi ! 10-15 minutes quoi ! Ouais en vrai je pose 20 minutes et... Non 30 minutes au total de tout ! Et puis en... Est-ce que c'est pas toi le MC ? Après c'est voyage quoi ! Non non ce sera Monsieur Farid Chamek ! Ah ouais ! Donc toi tu vas, tu fais 15 minutes et après tu... En 30 minutes ! On mange quoi à Nouméa ? On mange des poissons grillés déjà ! Tu vas manger du poisson grillé ? On va manger peut-être du poisson grillé ! On va surtout bien profiter de la plage et travailler ! Et travailler ! C'est ça l'important ! J'avoue ! Deux semaines à Nouméa pour 30 minutes de scène ça parait rien ! Mais le travail qu'il faut pour en arriver là ! Alors mais après c'est... De toute façon je crois que c'est un objectif de vie qu'on a tous ! Un moment c'est pouvoir vivre ! Et aller à Nouméa ! Ça c'est notre objectif ! Être à la plage pendant 3 jours ! C'est aller à Nouméa ! Être à la plage 3 jours et faire 2 minutes de stand-up ! Être payé pour aller à Nouméa ! Et les salles là-bas c'est des gros trucs ? Euh... Non mais 1000-1500 quoi ! Putain ! Je trouvais ça marrant mais non ! Oh putain ! Il dit ça mais... Ça va être des gros salles ! Après ce week-end on a joué devant 11 ! Ouais ! Ouais ouais ! Essayez pas de leur abaisser alors ! Mais samedi j'ai joué devant... 300-400 quand même ! N'hésitez pas c'est énorme que ça ! C'était en Suisse là ! Ah vendredi ! Samedi ! Tourner... Ah oui c'est dimanche qu'on a joué ensemble ! Tourner au Jamel et tout ! Tourner avec le Jamel en Suisse ! Tourner avec le Jamel en Suisse ! Putain c'est chambé ça ! Mais frère ! Tu parles de tourner avec le Jamel ! Moi j'ai vu à un moment une story de toi où t'étais à l'anniversaire de Jamel ! C'est même pas on fait les tournées ! Honnêtement est-ce qu'on est à l'aise à l'anniversaire de Jamel ? Non ! T'es là tu es genre... Ah Mélissa Thurio ça va ? C'est ça ! T'as l'anniversaire de Jamel et t'es en mode... Mais je vous connais ! Ah oui mais il me connaît pas ! Ah oui mais il me connaît pas non plus ! Et puis tu te retrouves dans des situations un peu complexes ! Où t'es avec ton verre avec des gens que tu connais pas ! Faire pipi croisé avec Omar Sy parce qu'il y a trop de monde le shot ! En plus moi j'ai un gros soucis socialement ! Des fois je sais pas trop comment engager une conversation ! Donc je peux rester longtemps comme ça ! Et vu que je suis un peu sourd ! Rester longtemps comme ça à juste ne rien entendre ! Et les mecs te disent un mojito monsieur s'il vous plaît ! Oui c'est presque ça ! Je comprends rien de ce qui se passe ! Et juste tu regardes et après les mecs vont voir à Jamel C'est qui lui avec son bandeau ? Il est sympa ton cousin un peu spécial ! Il me fait peur ! Mais il a invité plein de gens ou genre... Il a invité la troupe du Jamel qui ont fait l'Olympia ! Et il a invité beaucoup de gens qu'il apprécie, qu'il connaît etc... Du milieu et pas que ! Il y avait aussi des gens proches de sa famille quoi ! Quand tu as dit Jamel lui il a direct dit Mélissa Torrio ! Alors qu'il y avait toutes les stars du milieu ! Mec Mélissa Torrio mais tellement belle ! C'est un très beau couple ! C'est la perfection du visage tu vois ! Mon vrai kiff c'est qu'il y avait Nicolas Nelka ! Et je lui ai pas parlé ! Mais non ! Après un Nelka ! Un Nelka dans le genre intimidant ! Franchement il se pose là ! Je pense que dans tous les footballeurs de notre génération et tout ! Je pense que c'est celui que j'aurais le plus de mal à aller aborder ! Genre ça va Nico ! Ce qui est marrant c'est qu'il y a un gars qui arrive ! Je le connais ! C'est pas possible ! Je le connais ! Et il arrive et il y a Jamel qui me présente à ce gars là ! Il dit ouais ! Pb ! Humoriste de la troupe ! Et là il fait encore un autre ! Et du coup il le dit avec humour tu vois ! Et puis après quand il arrive ! Il y a quelqu'un d'autre qui arrive ! Je crois que c'est Fabrice Eboué ! Il lui dit oh Mbappé ! C'était le père de Mbappé ! Oh ! Et du coup je fais mais oui ! Ah ok ! Je croyais que c'était vraiment Mbappé ! Je suis très peu physionomiste ! C'est à dire vraiment je voyais Mbappé ! Il a trempé le pain dans la sauce Kylian ! Je vois qui c'est mais j'arrive pas à mettre un nom dessus ! Putain ! Trop bien ! Non mais trop cool ! Trop cool franchement ! Attends c'était le père de Mbappé ! Wilfried Mbappé d'ailleurs ! Qui t'a dit encore un autre humoriste ! Si vous me brassez quoi ! C'est ça ! Non mais c'est parce que tu vois lui il entraîne des jeunes au Paris Saint-Germain ! Ah même lui il est au PSG en fait ! Je savais pas qu'il l'entraînait moi ! Ouais ouais il l'entraînait ! Toute la MIF est au PSG quoi ! Il a placé ! Il a ramené tout le monde ! Il a ramené tout le monde ! Et donc je pense qu'il voit un peu Jamel aussi comme un entraîneur d'humoriste ! Ouais ! Réveillez ça en plus ! C'est petit quoi ! Bah je sais pas trop si c'est ça ! Je sais pas trop comment ça fonctionne ! Mais en tout cas c'est cool ce qu'il a fait ! Il a ouvert la porte à plein de gens ! Mais je suis pas sûr qu'il vous accompagne ! Il vous donne pas des conseils ou quoi ! Ouais il vous conseille pas ! Il voit vos passages et tout quand même de temps en temps ? Bah écoute quand on se voit il peut être de bons conseils si l'envie lui donne de nous donner un conseil tu vois ! Et je pense qu'on est toujours à l'écoute d'un conseil de Jamel Deboust tu vois ! Ouais de ouf ! C'est pas dégueulasse ! Mais après je pense qu'il fait un peu comme pas mal de gens ! C'est à dire qu'il se renseigne auprès d'autres personnes qui eux analysent le truc pendant une longue période tu vois ! Ouais il délègue quoi ! Il délègue ! Tu peux pas être... Enfin gros il est millionnaire hein ! Passe ton temps sur un petit bateau c'est bien tu vois ! Ouais ! Mais il taffe en ce moment au ciné et tout ! Il a des projets ! Bien sûr ouais ouais ! Il taffe sur plein de trucs ! Il taffe sur plein de trucs ! Il a une série qui est en train de bosser là ! Ah cool ! Qui devrait bientôt sortir ! Tu dis cool comme si c'était ton daron ! Ouais ! Ah cool ! Parce que je m'inquiétais un peu pour lui ! Non mais Jamel c'est quand même notre jeunesse quoi ! Enfin Ash et tout ! Moi c'était un vrai kiff quoi ! J'ai adoré ! Après je lui suis pas proche plus que ça de lui tu vois ! Il me connaît ! Alors vous vous suivez sur Insta quand même ! Oui oui c'est vrai ! Voilà c'est bon ! C'est qui la plus grosse resta qu'il te suit sur Insta ? Jamel ? Ouais je pense Jamel ouais ! T'avais pas un truc avec un américain ou un truc comme ça que j'ai vu récemment ? C'est un de ses sketchs ça ! Non ouais ! Il y a Kev aussi qui a une grosse commu ! Tiens Madame ! Et puis après il y a des gens qui me suivent ou qui ont beaucoup d'abonnés que je connais moins ! Et voilà quoi ! Kendall Jenner ! Si il y avait J Balvin ! J Balvin c'est improbable ! J Balvin ! Il me suit pas sur Insta mais il a vu ma story où j'ai parlé de lui ! Je trouvais ça déjà improbable ! Et en gros J Balvin 50 millions d'abonnés ! J Balvin il fait partie du... Tu le connais toi ? Voilà c'est ça ! Je vois ton regard ! Mais il parle de qui ? Je sais pas qui c'est ! J Balvin frère ! Gros au Colombie c'est une star incroyable ! En Colombie c'est genre ! Et tu vois attends ! C'est quelqu'un qui chante ! Tu es des loco contigo ! Tu es... Tu vois ? Il enchaîne des tubes et au Solid Days du coup il enchaîne des tubes et j'ai raconté sur scène ! Je me retrouve en fait dans les coulisses des Solid Days Et je suis à côté de J Balvin et je lui fais comme ça avec mon coca et il fait comme ça avec son coca Et moi je me regarde je sais pas qui c'est ! Comme toi ! Et un gars il me dit mais mec ! Tu sais pas qui c'est ! Mais déjà toi tu fais ça avec ton coca ! Ouais c'est ce que j'allais dire c'est qu'il fait ça dans la vie ! Quand il croise quelqu'un il fait... Il lui froque le coca sur le bras comme ça ! Il fait le coca avec son coca ! Mais non ! Mais non mais le gars... Entre buveurs de coca tu sais comme les motards ! C'était un peu ça ! C'était un peu comme des buveurs de coca ! Ouais ! Tout le monde boit de la bière et nous... Il avait des cheveux verts ! Il avait... Waouh ! J'ai bien un poucignon ! Je l'ai vu d'ici ! Je l'ai vu d'ici ! Il avait des cheveux verts ! Il m'a fait un sourire ! Je lui ai fait un sourire ! Voilà on s'est... Tu vois... Elle est bon coca à toi ! C'est tout quoi ! C'est marrant ! On prend plutôt un coca au même moment ! Une excellente dégustation de coca ! Il a dit bon coca à toi ! En vrai ! J Balvin c'est une star mondiale ! Surtout en Amérique latine ! Mais en Colombie forcément ! Parce qu'il est Colombien ! Mais t'as toute l'Amérique latine ! C'est le nouveau Maluma ! Mais à ce moment-là ! Moi je le connais pas ! Tu vois ! Et du coup après je vais voir quelqu'un ! Il me dit mais tu sais pas à qui t'as parlé ! Je sais pas je sais pas c'est qui ! Non à qui t'as... Genre J Balvin à tout moment il fait la... Il avait l'impression que j'avais parlé avec lui ! Moi j'ai juste fait ça ! C'est vrai que c'est peut-être ça qui a fait qu'il pensait que j'avais parlé avec lui ! Mais du coup après... Et puis après bah... Après tu le vois monter sur scène ! 10-15 000 personnes... Je suis en mode... Putain mais il est... Il enchaîne les tubes, les tubes, les tubes ! Après je vois ma meuf et je lui dis... Mais il était tout seul avec son coca le ref ! Mais non ! Il était avec deux potes du tout ! Mais vu qu'on a pris le coca au même moment ! Je sais juste vous voyez pas la scène ! Non mais je ne visualise pas du tout ! One coca cola please ! Yes ! Moi aussi je vais prendre un coca cola ! Oh ! Yeah ! Ok ! Et c'est tout ! C'est juste ça que c'est passé ! Tu vois c'est pas une dinguerie ! Et puis il m'a fait... C'est complètement con ! Coca ! À tout moment il te fait une dédicace ! Je pense que dans les trois prochaines années il peut très bien faire la mi-temps du Super Bowl ! Et tu seras peut-être là mec ! T'imagines ? Il arrive, il prend un coca et il fait... You remember PB ? C'est juste une grosse pub pour coca ! Et toi t'es en mode... Ça c'est pour moi les gars ! Il se souvient... C'est pour moi ! Et toi tu faisais quoi au Solidate ? On a fait... On a joué en stand-up là-bas ! Ouais ! Dans un petit... C'était organisé par le One More Joke avec Cert Mathurin qui organise toujours des scènes fantastiques ! Lui il organise des scènes partout ! Très bon art Cert ! Et puis Cert il est vraiment génial dans sa manière d'organiser, dans sa manière de gérer les choses et dans ses idées de prod et... Et du coup les Solidates bah on est partis ! Après on pouvait accéder toute la journée en VIP à toutes les scènes etc... T'as vu qui ? Gros kiff quoi ! Bah... J Balvin... Tu savais pas qui c'était frère ! Je savais pas qui c'était ! T'as vu qui ? Bah J Balvin ! Enfin il y avait Big Fle et Oli ! C'est marrant parce que Yassir qui est Toulousain, il connaissait... Donc après à la fin il est monté sur scène avec eux donc c'était Galerie ! Lourd ! Yassir qui est un humoriste ! Qui a un bon accent Toulousain d'ailleurs ! Qui a un bon accent Toulousain de fou ! Et puis après on allait voir... On allait voir d'autres personnes mais je sais plus les noms ! Je suis très nul en musique moi ! Ouais t'as pas l'air... C'était pas ton rêve éveillé ! Et ta meuf elle a dit quoi ? Ma meuf elle a kiffé parce qu'elle a vécu les Solidates de multiples manières tu vois ! En mode à rester dans le camp... Ouais ! Dans le camping... A se faire inviter... A être dans VIP... Enfin elle l'a fait dans plusieurs manières donc elle a kiffé quoi ! Elle a connu la vie des paysans dans les tentes... Et puis pas d'après... Et la vie des seigneurs avec des cocates ! Parce qu'en vrai... En vrai t'as ta meuf... Sa femme ! Oui sa femme ! Sa femme ! Et d'ailleurs ta femme... Tu m'avais raconté une histoire... C'est une phrase qui m'a dit... D'ailleurs ta femme... Ca parle toujours très bien ! Franchement bien ! Non mais... Tu m'avais raconté une histoire... Quand t'as joué à la tour Eiffel... Ouais ! Genre t'étais un peu sur un petit nuage et elle t'a remise... Ouais mais ça c'était encore une scène de certes Mathurin... Je joue à la tour Eiffel... Qui est pour moi la plus belle scène que j'ai fait la saison dernière... Et même pour l'instant de ma vie... Parce que quand je joue... Je monte sur scène... Et ils ouvrent les rideaux... Et donc du coup j'ai une horizon sur tout Paris... Qui est en train de... Avec le coucher de soleil... Le public ça se passe hyper bien... Ca rigole de fou... Ca lance des applaudissements et tout... Moi je suis en sur scène... Je suis en train de... Le dinguerie que je suis en train de vivre... Et je rentre chez moi... Et ma meuf... Moi j'arrive... Je suis en mode... Et elle vient faire une journée de travail... Et ma meuf elle me dit... Ecoute là faut faire une petite vaisselle... Il y a un grand sujet à faire... Et moi je suis en mode... Et tu pourrais avoir cette réaction de... Ah putain... C'est bête qu'elle se mette pas dans la même énergie que toi... Et en vrai ça me fait du bien aussi... Qu'elle soit... Proche de la vraie vie... Tu vois à un moment... Ouais... J'avais pas fait la vaisselle avant de partir... C'était ma vaisselle... Elle avait rien bouffé... C'était dégueu à la maison... Depuis deux jours à cause de moi... Donc quand tu faisais la vaisselle... Voilà... Putain je joue à la tour Eiffel... Et elle a fait moi la vaisselle... Des fois t'as juste envie qu'elle reste un peu dans l'énergie... Un peu plus longtemps... Ouais j'aurais aimé... Je pense qu'elle reste un peu plus dans l'énergie avec moi... Etc... Mais en même temps tu peux pas... Arriver dans une baraque... Et la personne ça fait trois heures qu'elle est là... Elle vient de finir sa journée... Elle s'est mis en pause... Elle a mangé... Elle s'est posée... Elle est devant la télé... Elle est dans une énergie hyper basse... Toi t'arrives sur... Ouah... Tu peux pas t'attendre... Qu'elle va se lever d'un coup... Ouah... Et qu'on va se mettre dans la même énergie... Faut l'inviter avec toi quoi... Ou sinon faut l'inviter avec toi... Ouais... Mais frérot... Elle va pas faire toutes tes scènes non plus quoi... Mais voilà... Elle va pas faire toutes tes scènes... Moi j'ai joué à la toi-felle... T'as joué à la toi-felle ? Ouais... C'était un peu moins prestigieux je pense... Mais c'était l'étage... Mais c'était genre un événement... Pour l'Euro 2016... Et c'était un gars qui m'avait contacté machin... Et euh... T'as fait quoi du stand-up ? Il y avait Pierre Ménès... Du coup on a été inapproprié de fou... Avec les meufs et tout... Mais t'as fait quoi ? C'est pas vrai... Non j'ai fait... J'animais un jeu... Et on faisait des vannes vite fait... Avec un mec qui s'appelle Pascal Jobert... Qui était dans une série... De jeunes... Genre un peu... Un peu Beverly Hills... Pour les jeunes il y a 10 ans... Genre seconde baie ou un truc comme ça... Genre foudre et des trucs comme ça... Ouais... Qui était plutôt sympa d'ailleurs... Et assez marrant... Mais je sais pas ce qu'il est devenu... Il faisait du stand-up à un moment... Mais voilà... C'était moins stylé... Mais je tenais à le dire quand même... Parce qu'on partage un truc... En tant que Tour Eiffeliste... Moi j'ai pas joué sur la Tour Eiffel... Je suis déjà monté... Tout en haut... Tu t'es fait recaler de la Tour Eiffel... Et bah... J'attends... 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 Il a un peu raison... J'attends devant la Tour Eiffel depuis des jours... Il faut le faire... Il faut le faire... C'est génial... C'est comme les gens que tu croises et qui disent... Mais du coup... Pourquoi tu joues pas au Djamal Comedy Club ? T'es là mes frérots... Ouais... Dès la première minute de ta carrière... Alors tu joues au Djamal ? Pourquoi tu fais pas l'Olympia ? Bah... C'est vrai ça... C'est sûr... Je vais le faire la semaine prochaine... A une époque vraiment... Au tout début quand tu dis... Je me lance dans le stand-up... Maintenant il y a plein d'autres trucs... Donc ils disent le Paname et machin... Mais à l'époque c'était... Ah ouais donc tu fais des Comedy Club... Genre t'es au Djamal ? Tu fais... Mec j'ai 5 minutes de stand-up dans les pattes... Je suis... Ouais mais le Djamal... Même aujourd'hui c'est un truc un peu de validation quoi... Tout le monde a commencé par Djamal... Enfin... Avoir le Djamal Comedy Club à la télé et tout... Donc c'est vraiment un truc de... Non mais c'est... Evidemment... Mais genre tu peux te dire qu'il y a des échelons à accomplir... Tu vois... Avant d'arriver là-bas... Quelques-uns quand même... Ou pas hein... Tu as essuyé quelques... Quelques scènes de merde... Moi j'ai l'impression... Sophia Bellabès après elle est très talentueuse hein... Mais elle est arrivée... Très rapidement Sophia... Non mais il y a toujours des... Des gens un peu plus rapides que d'autres... Pour percer mais... Quand même tu vois... Mais après c'est... C'est quand t'as pas la vision de la chose... Tu peux pas savoir tu vois... Quand... Moi ma mère elle me disait toujours... C'est quand que tu fais Marrakech du rire... Ou... Parce que je te verrais bien... Ou... Ça serait bien que t'animes de la radio... T'animes de la radio... T'animes de la télé... Envoi-le une vidéo d'ici... Elle va se dire ça y est... Il est à la radio... Nope... Bah tu sais que mon père il voit les vidéos de là... Et il croit que je travaille à la radio... Et la dernière fois on va pour manger... Et il dit à mon petit frère... C'est Rabat qui paye... Il... Il... Il travaille à la radio... Il est blindé... J'ai pas voulu casser dans son délire... Même quand t'avais 16 ans... Il disait... C'est Rabat qui paye... Il est en première... Il est blindé... Il a volé des autoradios... Il est en première elle... Il est blindé... Il est en première elle... Il est blindé... C'est Rabat qui paye... C'est Rabat qui paye... Non mais... C'est comme les gens qui disent... Le jour où tu dis... Bon je quitte mon boulot... Je deviens comédien... Ils disent... Ah ouais... Donc t'es intermittent... Ah non... C'est un autre problème... Ça va être beaucoup plus long... Pour devenir intermittent... Et d'ailleurs PV est enfin intermittent... Oui... Bienvenue au club... Il aurait pu l'être depuis 3 ans le frérot... Je sais pas ce qu'il a... Pourquoi t'attendais autant ? Parce qu'il a trop d'argent... Pas depuis 3 ans... Pas depuis 3 ans... Moi j'ai toujours eu peur... De me retrouver à faire des petits boulots... Pas dingo... Pour pouvoir être intermittent... Tu vois... Genre mascotte... Genre mascotte... Clown... Anniversaire... Anniversaire... Des anniversaires et tout... Surtout... Je préférais manger des pâtes et des nouilles... Et je veux dire que les pâtes et les nouilles ensemble... En mélange... Mais... Plutôt que de me retrouver à faire ce genre de trucs... Pour pouvoir avoir les cachets... Etc... Ouais... Je préférais être en mode... J'appuie sur 2 boutons... Et c'est activé... Ce que j'ai fait un peu l'an juillet... J'ai vraiment appuyé sur 3-4 boutons... Et voilà... Pour ceux qui ne connaissent pas... Il a travaillé beaucoup dans l'année avant... Pour pouvoir devenir intermittent... On n'est pas que des branlosses... Il y a pas mal de branlosses parmi nous... Bon... Moi je vais repartir sur... Sur ta femme... C'est très bizarre de dire ça... Commençons le podcast... Mais parce que... En fait... Toi t'es marié... Ok... Donc... J'ai fait un petit... Félicitations... Mais t'étais déjà marié la dernière fois... Ah non... T'étais pas encore marié... T'avais fait ta demande de psychopathe... Demande de mariage... Super mariage... Et... Je suis allé regarder des faits divers... Ok... Sur le mariage... Ok... Et c'est un jeu qui s'appelle Faits divers à trous... Genre vous devez compléter le fait divers... Ok... Et celui qui trouve va gagner... Il y en a 6... Donc il peut y avoir un 3-3... Ou il peut y avoir un 6-0... C'est un jeu où il faut... Et la rubrique je l'appelais... Et la rubrique je l'appelais... Et chérie... Par rapport à la chaîne TikTok de TV... De PV... De TV j'ai dit... T'es un énorme suceur en fait... Non mais... C'est parce qu'à la base je voulais faire un jeu par rapport à ça... Et après je me suis dit... Ah bah on va partir là-dessus... Mais un énorme suceur... T'aimes Harry Potter... Tu vois... Juste parce qu'un jour il a fait... Oh je sais faire la voix... Vas-y fais eux la voix de Dumbledore vite... Je suis pas ta pute... C'est clair... Ok... Fais une blague... Moi alors comment ? C'est vrai qu'il fait très mal... Moi alors dis donc... Vous ne levez pas ? C'est pas mal... Et c'est lequel Dumbledore que tu fais ? Parce qu'il a changé le pélo... Non mais il a changé juste la première année... C'est tout... Qu'est-ce qu'il y a de faux dans ce que j'ai dit ? Rien... Il y a deux Dumbledore... Et la voix française elle a changé ou pas ? Je ne sais pas si elle a changé la voix française de Dumbledore... Il le fait pas mal... Non mais en fait toi... Juste avant de partir sur ce truc là... Tu pars sur ce que tu sais faire... Et après tu crées un sketch autour... Ou tu crées un sketch et tu te dis... Ah bah je vais faire ça... Parce que... C'est ça parce qu'il a un sketch avec la voix de Dumbledore... Non mais c'est ça... Tu te dis... Attends je sais faire la voix de Dumbledore... Donc je vais créer un sketch... Ou tu t'es dit... Vas-y je crée un sketch... Oh bah tiens je vais mettre Dumbledore... Non non... C'est plus... J'ai des idées... Je commence à avancer dessus... Et puis... Je vais à un moment dire... Tiens... Ah oui ça pourrait être marrant si je fais ça... Que je fais très bien... Et des fois je travaille aussi... La chose Dumbledore... Je savais pas du tout le faire avant d'écrire le sketch... C'est à dire que j'avais écrit le sketch... Et au début je faisais Dumbledore... Et j'ai retrouvé justement mes enregistrements... Où je... Au début je fais Dumbledore... C'est mauvais... J'ai travaillé un peu... Je me suis renseigné aussi... Comment les gars ils travaillaient... Pour faire des voix... Et petit à petit... J'ai fait la chose... Et c'est pareil pour les autres... Les autres voix que je prends... Ou d'autres trucs... C'est juste... Le travailler plusieurs fois... Pour arriver à avoir le... Pour que ça soit affiné... C'est pareil le... Le sketch du Dino... C'était à la base une autruche... Que je faisais en impro... Je la faisais pas avec autant de... Je la faisais pas de la même manière... Tu vois... C'était beaucoup plus aigu... C'était... C'est un délire de Max Bird... Genre... Ouais... C'est... Est-ce que quand tu travailles en sketch... Tu fais partie de... Ceux qui arrivent... Avec vraiment une idée... Et une vanne... Et qui développent sur scène... Ou t'es plutôt... Comme moi d'ailleurs... Ou au Rabat... On écrit quand même bien en amont... Parce que t'as quand même un peu... La peur du vide... Et tu te dis pas... Vas-y je vais... Maintenant j'arrive à avoir juste une idée... Et essayer de la continuer sur scène... Maintenant c'est toujours mieux... Quand... En fait j'aime bien faire ça... Avoir une idée... A commencer sur scène... Voir un peu... Qu'est-ce que ça peut donner... Revenir... La mettre à l'écrit... Et développer... Après bosser aussi avec Camille... En ping-pong... Ton co-auteur... Ouais... En ping-pong... Pour avancer dessus... Et puis après... Après la bosser... Et voir ce qui... Ce qui marche... Et ce qui marche pas... Etc... Ouais... Tu fais pas grand chose payé... Les gens ils ont pas grand chose payé... Ils ont pas grand chose... Ils ont pas grand chose payé... Ils ont pas... Les gens ils ont pas grand chose payé... Et s'il vous plaît... Dans le métro par exemple... Tu peux tester largement... Bon allez, petit fait d'hiver à trous, vous êtes chaud ? Vas-y, vas-y, j'essaie de pas regarder sur ton petit carnet, mais de toute façon, t'écris tellement mal. C'est des faits divers de Max Kays, je les connais presque toutes. De mariage ? De Max Kays. Vous connaissez Max Kays sur YouTube ? Non. C'est un YouTuber qui fait des histoires d'horreur. Enfin, c'est pas des histoires d'horreur, c'est des vraies histoires qui sont arrivées. Oui. De gens qui ont tué d'autres ou qui ont emprisonné d'autres personnes. C'est une tendance un peu sur YouTube de faire un peu... Squeezie, il a repris ça un peu, il fait des trucs horreurs. Lui, il fait des trucs d'horreur, mais lui, il fait des histoires vraies. Oui, où il te raconte toute l'histoire. Il te raconte toute l'histoire et c'est assez dingue. Vas-y, balance son blaze qu'on le shout out. Max Kays. Max Kays. Et comment t'écris Kays ? S-K-Y-Z peut-être ou S ? J'en suis pas sûr. Bon courage pour le retrouver. Max Kays, de toute façon, c'est pas comme si on allait lui faire bumper sa chaîne de YouTube. Non, mais en plus, il a beaucoup d'abonnés. C'est un français ? Ouais, ouais, il a sorti deux livres qui sont vraiment très bien. Enfin, on les regarde beaucoup avec pas meuf, justement. Ok. Allez, tu dédicaces ! Max Kays. Mante la jolie. Le marié et certains de ses invités ont fait un détour par le commissariat de la ville pour... Tapage sur la voie, sur l'autoroute. Non, ils sont pas fait arrêter par le commissariat. Attends, laisse nous deviner. Ok, parce qu'il a embrassé la mariée trop tôt. Non. Parce qu'il voulait aller taper un ex de la mariée pour se défouler et il se trouve que c'était un flic. Non, il était dans le cortège et lui, il a fait un détour. Il s'est pas fait arrêter par la police. Ouais, le marié. Le marié et les invités. Il aurait pu vouloir aller taper l'adjudant qui était un ex de sa femme. Non, pas mal, mais non. Viole. Il donne juste le mot-clé. Viole. Non. Agression. Couteau. Ah non, pour aller acheter des... Enfin, choper des menottes pour faire des bails sombres pendant la nuit de noces. Non. Pour choper de la beuh. Non. Ils ont fait un truc sur le commissariat. Ah, pour aller taguer le commissariat. Ouais, presque. Pour aller écrire Mickaël plus Sandy égale cœur en plein milieu du commissariat. Pour aller récupérer un pote qui est en tôle. Comme ça. Ah ouais, le témoin arrive. Bam ! Il le sort de tôle et tout. En pote dedans ! Et l'attaque. Et après, il s'enfuit comme ça. C'est un mec qui est en tôle et qui a une permission parce qu'il est témoin du mariage. Non, franchement, c'est pas mal. Mais vous savez que les prisons... Ah, ils sont allés pisser sur le commissariat. Les prisons, c'est pas le commissariat. Non, mais on essaye d'être créatifs. On vous écoute alors. Pour aller tirer des mortiers. C'est-à-dire qu'ils sont allés sur le commissariat, ils ont tiré des mortiers sur le commissariat. Ils se sont tous fait interpeller. Mais non, mais... Et pas de mariage. Ah voilà, c'est ça. Ils faisaient un coup à niquer ton mariage, ça. C'est complètement con. Ils sont sortis. C'est complètement con. Mais jamais j'aurais trouvé un genre de truc. Et pas de mariage. Non, mais fais-le au moins à la fin de la fête quand tout le monde est rincé. Et tu vois... J'ai une idée. Venez, on gâche le mariage. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend des mortiers. Ouais. Et on les tire sur le commissariat. Super idée ! Non, mais c'est même pas, on gâche le mariage. C'est, les gars, venez, on fait ça. Et il y en a, il a dit, ouais, viens, go. C'est surtout avant le mariage. Tu le fais à la fin quand tout le monde est bourré. Ils ont préparé le truc, c'est surtout ça. Ils étaient dans le cortège. Dans le cortège, ils se sont arrêtés. Bah, 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 bah. Et vous les repartirez normal. Ils n'avaient pas prévu les bagnoles de Fast & Furious pour saumé les frics. Ils étaient en Twingo. En 4L. Vas-y, balance le deuxième. Dans le deuxième, dans le Calvados. Celle-là, elle est glauquin. Ils s'incrustent alcoolisés au mariage et manquent de... Vous vaut bien sur la mariée ? Non. Pire. De désaper la mariée. Genre de tomber sur elle et d'arracher la robe et... Frère, frère, c'est pire, vous êtes loin. Manquent de brûler le chapiteau. Baiser la mariée ? On avait tous envie de le dire, mais on se dit, comment tu manques de baiser quelqu'un ? Il arrive, oh merde, je me suis trompé trop. Mais je suis mal garé. C'est son oreille. Oh, c'est passé près, elle a pris la bite juste à côté du cou. Oula ! Elle s'aurait pu très mal terminer. T'es le mec à la calmerge comme ça. T'es pas loin avec le cou. Il a failli égorger la mariée. Mec. What ? Il s'incruste alcoolisé au mariage et il manque de trancher la gorge de la mariée. C'est un... Mais genre volontairement, tu crois ? Ouais, c'était un vagabond. Il avait son couteau. Il est rentré. Vagabond. Il est rentré. Il a planté des gens. Ah oui. Il a tranché la carotide de la mariée. Ah, mais il en a planté quand même d'autres. Il en a planté deux, mais ils sont pas morts. J'aime bien comment tu dis, il manque de trancher la gorge. Il a tranché la carotide. Ouais, non, mais la carotide, il a pas manqué de peu. Après, elle est allée sous intensif et tout. Il a failli la tuer. En plus, au début, quand il est arrivé, tout le monde devait être là. Putain, il est chelou l'oncle de l'autre famille. Et tout le monde était assez l'autre famille, c'est l'autre famille, jusqu'à ce qu'il commence à planter des gens des deux familles. Ça a calmé tout le monde. Surtout, il rentre avec un couteau, il se balade. Personne ne s'est dit, wow. Il est là pour couper le gâteau ? Non, pour couper la carotide de ta femme. Putain, c'est chaud. Ah ouais, il y a pas mal de trucs. Ça, c'est un mariage en France, quoi. Putain. Tu veux dire quoi par là ? Après, c'est dans le Calvados. Il y a des pays où la sécurité... Ouais, je pense que les mariages au Yémen, t'es un peu plus tendu quand il y a un mec qui arrive avec un couteau. Mec, Nordal-Lelandais, ça s'est passé en France. C'est vrai qu'on est un petit historique. De toute façon, quand quelqu'un est avec un couteau, quand quelqu'un est avec un couteau, il ne faut pas essayer de tenter quelque chose. Ça, c'est Frank Ropers. Frank Ropers. Ok, excuse-nous, petit boy in shape. Voilà. C'est un truc que tiboy in shape m'a appris. Il faut courir. Quand quelqu'un est avec un couteau, il faut courir. Non, mais c'est vrai. On se dit toujours. Faut courir et foutre une balayette aux voisins. Moi, avant d'écouter ce genre de trucs, je pense que mentalement, j'aurais fait « Bêle ton couteau ! » Tu fais « pam, pam, pam. » Tu prends ton t-shirt et tout. Non, frère, le couteau... Non, mais c'est pour ça qu'il faut se marier dans des endroits, genre des châteaux loin, un peu comme tu as fait. Tu ne te maries pas dans la salle de fête de Garge-Légoneste. Dans des châteaux loin, comme ça, si tu appelles la police, ils mettent une heure à arriver. Mais gros, il n'y a pas de vagabond là-bas. Garge-Légoneste, tu arrives, bam. Le Nordal-Lolandais, je pense qu'il vagabondait un peu dans une forêt pas loin. Nous, tu sais ce qu'on faisait quand on était petits ? Il y avait des mariages au Galion, à Olnay-sous-Bois. Et c'était des mariages de Renoir. Donc, il y avait plein de poulets et tout. C'est vraiment cliché, mais je te jure que c'est vrai. On arrive dans un pays. Il y a vraiment plein de poulets. C'est bon, le poulet, c'est trop bon, comme dirait le petit. Et en vrai, on y allait des fois. Et on mangeait le poulet comme ça, jusqu'à ce qu'on se fasse virer. Alors qu'on n'était pas invités. On s'en battait les couilles. Genre, c'était open air. Après, on rentrait juste pour manger du poulet. Et ça va. On ne rentrait pas pour trancher des gorges. Tu vois que ce corps, je l'ai acquis comment ? Vous mettez un petit costard que vous mettez sur la photo de classe pour y aller ou pas ? Non, pas du tout. Rabat, il passait d'anecdote comme si c'était totalement normal. Vous ne trouvez pas ça normal ? On descendait, on mangeait des poulets. Wedding crasher. Après, dès qu'on se faisait virer, on arrêtait de bouffer des poulets. Non, mais c'était des pylons de poulets. Ce n'était pas des vrais poulets. Il est fête de nous dire. C'était des pignons de poulets. Ils croyaient qu'on l'imaginait en train de couper le cou d'un poulet vivant. Non, mais je laissais le solilès. Jamais je touche au solilès. Les beaux morceaux pour la mariée. Les beaux morceaux pour la mariée. Non, mais arrêtez vos conneries. Je descendais, il y avait du poulet. On mangeait. Après, on disait salut. Vous n'allez jamais aller voler des maïs ? Vous disiez salut après ? Non. Salut ! Après, pour sa défense, le Galion, c'est un centre commercial. On se connaissait tous. On se connaissait tous. Mais bon, des fois... Vous savez que vous étiez des picas. Tout le monde était hyper bien sapé. Nous, on arrivait en survêt de Lacoste et on tapait des poulets. Des fois, ça ne marchait pas. Je te vois. On vous explique bien qu'il a tapé énormément de poulet dans cette histoire. Oui, franchement. T'as bien pioché les cuisses de poulet. C'est bon. Bref. Demandez... Ah oui, celle-là. Demandez en mariage au bord d'une falaise, elle... Elle tombe. Là, franchement, il n'y a pas mille options. Elle chante. Non, non, je ne parle pas. Elle twerke. Elle tombe en arrière et elle meurt. Non, elle se tue en sautant de joie. Elle est tombée. Oui, elle est morte. Oui, on avait la bonne réponse. Mais si c'est en sautant de joie, c'est encore plus... Je ne sais pas si je préfère sauter de joie ou carrément me jeter... Moi, je me dis, ça, c'est un féminicide à moi. Personne n'était là. Ça y revient. Ça se trouve, elle me joue et demande en mariage, en fait, elle est tombée. Elle est où, la bague ? Elle est tombée avec. Ouais, c'est ça, ouais. Une espèce de mytho. Vous étiez en sortant... Mais vous ne vous connaissiez pas. Si... Tu demandes à ta femme en mariage au bord d'une falaise, tu préfères qu'elle tombe en sautillant de joie ou qu'elle se suicide. Ou qu'elle dise non et qu'elle passe. Jamais ! Wouh ! Aucun des deux. Ouais. Aucun des deux. Les gars, il faut rentrer dans mon univers. Dans les deux cas, il y a un traumatisme qui s'installe. Oui, mais quel est le pire ? Dans les deux cas, il y a un traumatisme qui s'installe. Quel est le pire ? Le suicide au moment où... Moi, je pense que tu vais vous dire... Ah, mais tu aurais juste pu me dire non ! Moi, je suis d'accord. Le suicide au moins, tu te dis bon, on n'aurait pas fait notre vie ensemble. T'es triste parce que c'est la femme que t'aimais et tout, mais au moins... Alors qu'elle saute de joie, tu te dis putain, on avait notre vie de bonheur devant nous. Non, mais frérot, la femme que t'aimais, elle préfère se suicider que d'être avec Watt. Elle dit jamais, elle est peut-être la première. Mais elle est avec toi déjà en plus parce que tu viens de demander en mariage. Non, mais c'est bon, enfin. Donc elle a sauté de joie. Elle était là. Ouais, 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 ouais. Boum. Je la vois un peu sauter comme... L'idée de demander à côté d'une falaise, il faut arrêter d'être à côté des falaises. Ça, c'est une chose importante. Arrêtez de vous mettre à côté d'une falaise. T'as vu l'animatrice qui est morte comme ça ? Moi, ça m'a fait flipper de ouf. L'animatrice, elle prend un selfie à côté d'une falaise au Guatemala, elle tombe. Mais c'est complètement... Enfin... Moi, déjà, j'ai le vertige. Donc déjà, dès que je suis à... Moi, t'es à quatre pattes. Moi, c'est que j'ai le vertige. À trois mètres de la falaise, je vais être... Je vais paniquer, quoi. Donc, c'est fou, les gens qui se mettent à côté d'une falaise. Celui qui est mort d'une falaise, c'est l'inventeur du Segway. Le Segway, le truc de beau. Pourquoi il faisait des Segways ? Il faisait du Segway. Sur une balaise ? Il s'est approché trop près d'une falaise, son truc, il a merdé, il est tombé, il est mort en Segway. Il y a des trucs ironiques dans la vie, mais c'est vrai. C'est vrai, il est fou. Plus personne ne fait de Segway, d'ailleurs. Bah, c'est la même chose, mais en version tout petite. Arabie Saoudite. Il se marie et divorce le même jour à cause d'une... Une tâche de rousseur. Hein ? Je sais pas, peut-être qu'il était vraiment vénère, en mode, tu m'avais caché ça ? T'as des grains de beauté ? Non. Parce qu'il ne l'avait pas vu avant, en Arabie Saoudite, je pense que sa femme, il est... C'est un homme ? Non. À cause d'une bite. À cause d'une saucisse qui dépassait de la robe de mariée. Un objet, un objet. À cause d'un texto ? À cause d'un téléphone, ouais. Non. Mais presque. C'est un objet qu'on n'utilise plus trop, nous. À cause d'un fax ? Il se marie et là. Une photo de sa femme a pu... J'ai baisé ta femme. J'ai baisé ta femme. Signé le président. Oh putain ! En même temps, là, tu peux pas t'énerver. Putain, bien joué. Un ordi. Presque. Une tablette. Un tout petit truc qu'on met dans l'ordi. Une disquette. Hein ? À cause d'une disquette ? À cause d'une disquette. C'était pas l'objet. Une clé USB. Ouais. Et pourquoi, il y avait quoi sur la clé USB ? Écoute, il croyait que c'était les photos du mariage, je sais pas quoi. Et le soir même, il prend la clé USB pour, je sais pas, pour faire quoi sur l'ordi. Et il voit que des photos de sa meuf à poil avec un autre gars. Ouais, on peut pas dire qu'elle soit très précautionneuse. Pourquoi elle a pris sa clé USB au mariage ? Pourquoi elle était là ? Je vais la mettre dans ma poche. Au cas où je vais me faire viquer, je vais la mettre dans sa poche de son feston. Comme ça. Putain, comment tu peux être aussi peu prudente, quoi. Surtout en Arabie Saoudite, je pense qu'il a divorcé et il l'a potentiellement savatée, quoi. Oulah, attends, est-ce que c'est un peu raciste ce qu'on dit, là ? Ouais. Tu connais les lois en Arabie Saoudite, c'est l'État. Elle a pas mal évolué depuis que Christiane Arnaldo est arrivée. C'est vrai, depuis Al Nasser. Depuis deux ans, elles peuvent conduire les femmes là-bas. Et ça, franchement, c'est cool. Ok, il en reste deux, il n'en reste. Les invités tirent en l'air et blessent ? C'est facile, ça. Un oiseau. Ouais, bah, je oui. Ils allaient pas faire tomber une fusée ou un satellite, non plus. C'est un vrai fait divers. Non, non, ils blessent quelqu'un. Bah, la Marie. Non. Le Marie. C'est des riverains, vraiment. Ah, ils tirent en l'air et la balle retombe sur quelqu'un ? Non. Un mec en deltaplane. Non, mais c'est plus simple que ça. Il est ici, c'était simple. Non, mais qui fait du deltaplane à Corbeil et Sonne ? Non, mais pourquoi tu sais à Corbeil et Sonne ? Il faut préciser les détails. Ou à Sartreauville. C'est à Sartreauville, c'est juste à côté de chez eux. Mais on s'en fout, c'est en banlieue. Ok. Parce qu'à Sartreauville, ça aurait pu être un mec sur la grande roue. Non. Attends, laisse-nous réfléchir. Je vous laisse réfléchir. Je sais pas, il faut la pression. On dirait que c'est facile. Mais qu'est-ce qu'il vole et qu'est-ce qu'il est dans l'air ? Il tire en l'air et il blesse quelqu'un ? Un mec en vexe sur un parachute ? Un mec, ouais, c'est un pilote d'avion. Eh, c'est des riverains. Ils sont dans une rue. Ils tirent en l'air et ils blessent. Les riverains, c'est quoi ? Un mec qui répare les bateaux électriques. Voilà. Il est sur son balcon. Un mec sur son balcon. Une meuf sur son balcon. Ça me fait marier que c'est des riverains, comme si c'était une catégorie... On est tous des riverains. Oui, mais on... Eh, c'est des riverains. Ils vont pas... Eh, c'est des citadins. Non, mais ils marchaient dans la rue, quoi, tu vois. Ok. Et enfin, le dernier. T'imagines, t'es sur ton balcon, tranquille. Une bastose dans la chambre. Ah, je suis... Putain, je suis blessé. Je suis touché. Mais c'est quel genre de mariage où on tire en l'air, de toute façon ? À couvert ! Non, parce qu'on est là, mais... Vas-y, je développe. Non, mais qui tire en l'air dans son mariage ? Qui prend des armes et fait pa, 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 pa ? C'est pas les bretons, en tout cas. Ça, c'est sûr. Tu veux aller où, là ? Tu veux aller où ? Parce que moi, je suis breton. C'est pas dans la coutume de tirer en l'air. T'es pas breton, frère. Vous avez une maison en Bretagne. T'es pas breton. Je suis né à Brest. Les corses, ça a l'air d'enjouer pas trop, quoi. Oui, je pense qu'on est plus sur le mariage corse. Bon, allez, il reste quelques balles, Francis. Peut-être qu'on les étudise. Mais non, on n'est pas obligés. S'il y a une balle qui part, t'as tout le monde qui sort. Et après, c'est parti. Et enfin, dernière. Celle-là me fait rigoler. Il demande en mariage une inconnue sur le quai du tramway et... Il se fait contrôler. Elle se fait écraser. Il la pousse après. En gros, c'est un tueur en série. Non, il se fait contrôler. Il n'avait pas de billet. Non. Ça répète, ça. Il se prend 30 balles et il dit... Ah, c'est plus drôle, putain. Elle dit non, tout simplement. Et elle prend le tramway. Elle rentre au tramway. Le tram se ferme. Et après, elle dit... Putain, j'aurais dû dire oui. Et lui, elle ouvre son bureau. Elle sent son ordinateur. Elle va sur son ordinateur. Elle regarde ses mails. Elle fait sa journée normale. Elle rentre chez elle. Elle va se coucher. Elle fait une journée vraiment simple. Le lendemain, elle reprend le tramway. Elle revient au travail. Il a précisé que c'était celle qui le faisait le plus marrer. Non, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Elle se... Il dit oui. Elle dit oui. Alors, c'est inconnu. Alerte à la bombe. C'est inconnu. Il déclenche une alerte à la bombe parce que c'est trop une bombe. Ouais, c'est inconnu. C'est inconnu. Elle dit oui et il se marie vraiment. Elle parle pas français. Non. Elle parle pas français. Donc, elle dit... What ? Do you know where is FF Tower ? Where is PV Play ? Elle dit oui ou elle dit non ? Frère. Elle dit peut-être. Ça, on le dit pas. Ça, on le dit pas parce qu'on sait pas. Elle dit ta gueule. Mais lui, il se passe un truc pour lui. C'est lui. Concentrez-vous sur lui. Ah bah lui, il fait un AVC. Il se fait... Non, il se fait voler ses ressources. PV est toujours dans des trucs. Il a souvent un AVC. Il a souvent un AVC. Et là, il se fait écraser. Là, il y a un mec qui arrive et il lui tire dessus. Mais gros, c'est des faits divers. On n'est pas là pour plus pour entendre juste des... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et il se lève et il y a un petit trou dans son short qui se crée comme ça, qui fait cette taille-là. Il se fait voler son portefeuille par des pickpockets. Non. Putain. Qu'est-ce qui se passe sur un quai de métro ? Il y a un flash mob qui se déclenche. Il avait oublié la blague. Non, mais c'est un truc... Ce qui m'énerve, c'est que vous avez dit des trucs plus drôles maintenant. Mais c'est un truc simple. Attention, on va se régler. Dime, attends, c'est moins drôle alors. Eh bien, lui, il finit en garde à vue. Il faut laisser un silence. C'est nul. Mais non, c'est pas nul. Il arrive, il est là. Pour une fois, c'est pas moi. Est-ce que tu veux m'épouser ? Tac, garde à vue. Ça aurait été plus drôle, on avait essayé. Ouais, bah oui. Ou le métro, ou le tram. Toutes les solutions qu'on a données étaient plus drôles que ça. Excusez-moi de créer des jeux comme ça, à partir de rien. Après, c'était des jeux réalistes. C'était des jeux réalistes. Il s'est fait interpeller par RATP Sécurité ou pas ? Non, mais eux, ils servent à rien. Ce n'est pas les plus gros débiles de France ? Ils servent à rien. Non, mais tu t'es interprété par eux, interprété. Ils arrivent, ils jouent à bas. Oui ! Je vais t'interpréter. Vous avez déjà assisté à des demandes en mariage ? Toi, à ton spectacle. Il y a beaucoup de gens qui ont attendu. À mon spectacle ? Je ne sais pas. Il y a plein d'humoristes qui disent à mon spectacle. Ah, mais tu as assisté en live, toi, à d'autres gens que tu ne connaissais pas ? Oui, moi, une fois dans un bar. Une fois, je suis dans un bar. Tout le monde démontait. Il est tard. Vraiment. Il est trois heures où tu battes. Mais gros, il est presque ça. Deux heures, tu sais, les bars, il viendra deux heures. Il est une heure et demie et tout. Il y a un Mexicain, une Mexicaine. La Mexicaine, elle est très mignonne. Il décale la journée. Le Mexicain, il est Mexicain. Il a les cheveux jusqu'aux sourcils, déjà. On est dans un bar. On est dans un bar banal. On est en train de finir un truc de taf. Et d'un coup, je vois le gars, il vient de genoux par terre. Il fait... Et gros, la meuf se lève. Une scène de film. André, c'est un manga. Une scène de film. Et tac, ils se marient. D'où, c'est pas ? Genre, tout le monde se regarde. Ils applaudissent. Et sa pote qui filme, qui applaudit, qui fait comme ça, genre applaudissait. Genre, participer, les fillons. Et gros, on est six dans le bar. Il y a même le barman, il est sorti. À ce moment-là, il passe devant la caméra, tu vois. Je veux dire, c'est absurde. Un mec qui dégueule en fond. Alors, pour moi, je trouve que c'est... En plus, c'est une des choses dans le couple, la demande en mariage pour le gars. Et peut-être la meuf, le moment où elle annonce qu'elle a un enfant, c'est peut-être les moments peut-être les plus beaux, les plus importants, les trucs les plus... Ouais, je suis d'accord. Où tu peux surprendre l'autre dans la manière de dire la chose, de faire la chose. Tu peux lui faire vivre des émotions, tu vois ? Et lui, il fait ça dans un bar à Paris, mais gros, nul ! Alors, peut-être que c'est à Paris. T'as mis la barre tellement haute. Non, mais gros, il aurait pu juste sortir, faire trois paris. Il y avait la Seine. Il fait ça sur les quais de Seine. Il aurait fait moins chier les gens qui étaient en train de boire leur pique. Mais c'est même pas ça. Je trouve ça nul de le faire dans le bar. Je pense que toute la journée, il a dû faire... Après, je pense que t'as des gens qui aiment bien faire des surprises et d'autres pas trop. Il s'est mis à genoux. À genoux, dans le bar des gueux. Il avait de la pisse sur le genou après. Je trouve ça nul ! Il avait une bague ou même pas ? Mais attends, mais ça se trouve, t'as pas compris. Ça se trouve, il lui disait autre chose. Non, non, c'est sûr. Il y avait une bague, un genou à terre. Il n'y a pas besoin d'être en première aile pour savoir de quoi ça parlait. Écoute-moi bien, j'ai fait terminale, elle aussi. Ah, ouh ! Ouais, mais toi, Staps, c'est fini. Staps, c'est fini. J'ai fait... Non, si, je reprends mes études. Je comprends. Je voulais juste un peu percer dans le stand-up et reprendre mes études après. Non, non, moi, j'ai fait une licence 3 en Staps. Après, je suis parti un an à l'étranger et je suis revenu avec l'objectif de monter sur scène surtout. Sauf que, tu sais, il y a les parents derrière et tout. Et puis, j'avais un peu envie de prouver que... de prouver que je suis... qu'il y a la pable. Désolé, là, je te fais chier, mais je préfère que... Je voulais prouver que je pouvais avoir un master et puis même que les parents soient contents. Et du coup, j'ai passé un master en management du sport, organisation d'événements sportifs. Et tu en as organisé beaucoup ? J'en ai organisé un peu. J'ai organisé des tournois de foot féminin, j'ai organisé des 10 kilomètres en course et puis plein de petits événements, du skateboard, des choses comme ça. Toi, tu étais archi-sportif avant ? Ouais, j'étais pas mal sportif. Toi, tu es toujours sportif ? Non, non, plus trop. Il a raison. On vieillit, tu vois. Non, mais en vrai, j'ai fait pas mal de sport. Je kiffe toujours et j'ai toujours ce truc du sport collectif et du sport individuel à raquettes qui me plaît. C'est les deux types qui me plaît le plus. Tu sais qu'en tant qu'intermittent, c'est gratuit pour toi tous les terrains de tennis à Paris ? Mais non. Si. Moi, j'ai exploité deux. Si tu joues, mec, avec Santini, avec Santini, Kevin Bagot et tout, on joue régulièrement. Ouais, il faudrait que je m'y remette. Après, on n'est pas trop fort. J'ai toujours la... En fait, il y a un moment, le tennis, j'en ai fait 17 ans. Je donnais des cours et tout. J'avais un bon niveau. Je jouais vraiment pour le plaisir, mais avec vraiment un bon niveau. Et puis, l'improvisation théâtre, elle est rentrée dans ma vie. Et j'ai arrêté le tennis, mais comme si... Vas-y, ça n'existe plus de ma vie. Du jour au lendemain, quoi. Vraiment, j'ai pu rouvert le sac. J'ai joué vite fait avec des potes de temps en temps. Sauf que ça me saoulait parce qu'il fallait 3, 4, 7 avant de revenir. Maintenant, il me faut carrément un match avant de retrouver un certain niveau. Le match, il est fini. C'est bon, je suis chaud. C'est insupportable. Je suis chaud. Rien, on en refait demain. Le lendemain, je suis bouillant. Joue avec nous parce que nous, on n'est pas très chauds, mais on joue régulièrement et ça va revenir. Mais en vrai, le terrain gratos, c'est chambé. Il y en a plein à Paris. Il y en a pas mal. Je ne sais pas qu'il y en avait autant. Tu as joué à combien ? Tu es monté à combien ? C'est 15 ans. Je n'ai jamais compris cette manière de compter. C'est bizarre. Je n'ai jamais compris cette manière de compter. Et encore, ça fait 35, 34, jusqu'à 30. Après, ça fait 15, 5, jusqu'à 15. Et après, ça fait 5, 6, 4, 6, 3, 6, 2, 6. Mais là, les champions, ils sont quoi ? Ils sont au classement mondial. Et après, ça passe en classement. Une fois que tu es classé. Ah, moins 15 ? Oui. Mais comme ça, on ne dit pas 1, 2, 3, 4. parce que gros, ce serait horrible. Tu es 428 millièmes. On va laisser tomber, j'abandonne. On va laisser tomber, non, tu peux monter vite. Non, on va laisser tomber, j'abandonne. ça veut dire que toi, vous êtes tous classés. Tout le monde est classé. Non, tu as le non classé, mais c'est que tu es limitant. mais ça veut dire que tout le monde a un classement. Ça veut dire que toi, je peux voir. Par rapport à toi, non, j'ai un classement de niveau. C'est comme si tu avais une note, tu vois. Mais qui décide ? Qui vient et dit ok ? Si tu fais des tournois et tu accumules des points, par exemple, maintenant, je suis non classé. Tu ne t'as pas joué depuis X temps, donc je n'ai plus rien. Si je recommence, je recommence 35. Et le truc horrible, c'est que tu vas recommencer non classé et si tu fais un tournoi, les tournois sont faits en sorte qu'il y ait plus de tours pour les non classés. Donc il va commencer contre des non classés qui tiennent une raquette depuis 6 mois. Il va les violer 6-0-6-0. Non, non, non. Moi, une fois, j'ai refait un tournoi il y a longtemps. Genre, il y a des potes qui m'inscrivent. J'avais pu jouer, j'avais repris du poids et tout. Et donc du coup, je recommence en non classé. Je me dis quand même, le premier en non classé, ça devrait aller. Il t'a tapé ? L'autre en face, il était ancien 5-6. Ah ouais. Non classé, ancien 5-6. Je ne sais plus trop jouer. Il m'a mis des services de salopes. Je suis allé les chercher sur le bout de la ligne. Je remettais, après, il me mettait de l'autre côté. Je vénère. Il m'a mis 6-0 au premier jeu. Au deuxième jeu, c'est un bien de ferré, frère. C'est quand même un peu dédispasme ou pas ? Je reviens à 3-0 au départ pour moi, au deuxième set, puis il me met 6-3. Je crois qu'il m'a dit je vais être un peu gentil au début. Alors, foiré. Ah ouais, mais ça, c'est pas de chance. Tu tombes sur un ex-bon joueur en non classé, ça fait mal. Ma belle-sœur, elle a joué hyper bien quand elle avait 13 ans. Elle a repris le tennis à 35 ou 38. Premier tournoi, elle est arrivée en finale. Les mecs qui l'ont rencontré, c'était la séquence. C'est une... Elle est sportive de tout. Ah ouais, elle aime bien ça. On a fait un molletier, elle nous a tapé, frère. Et en jongle, elle fait des jongles au foot, des deux pieds. Franchement, genre elle, quand elle joue avec son fils au truc, elle met des... Tu sais, ils font des passes, mais elle, elle fait des passes avec la tête. Ouais, elle jongle avec la tête et tout. Elle fait le tour du monde et tout. Et elle faisait du foot féminin à l'époque où c'était pas encore à la mode. Maintenant, le foot féminin commence à bien prendre. Trop stylé. On a fait un bon niveau. Non, non. Du tennis, c'est un très bon niveau. Et le foot, c'était plus pour se marier. Mais je sais pas avec qui elle jouait, mais... Elle se marie toute seule. Contre un mur. Bam. Non, mais elle a joué au tennis. Elle a joué contre Stéphanie Forrest à une époque, je sais pas si tu vois, qui a joué à Roland-Garros plusieurs fois et tout. Ouais, trop. Mais il y a 12 ans, tu vois. Après, elle a arrêté. Elle a rencontré l'improvisation théâtrale. Non, je déconne. Je sais pas pourquoi elle a arrêté, mais c'est pas pour ça. J'en ai trop fait. Mais non, je veux la rencontrer. C'est pas pour ça. Moi, j'avais un niveau correct en tennis, mais en fait, mes parents, ils font de l'équitation. Enfin, ma mère fait de l'équitation et mes soeurs ont fait de l'équitation. J'en ai fait aussi. Et c'est vraiment une... On en parlait, je crois, la dernière fois avec Roba, c'est vraiment un truc drôle de bourge, parce que genre en mode, moi, je faisais du tennis, j'étais le rebelle. Tu vas pas faire du tennis comme tous ces voyous. Du coup, c'était vraiment ça. Et en gros, alors qu'on n'était pas non plus des bourges-bourges, mais tu vois, eux, ils sont à fond dans ça. Et ma mère me dit, mais non, je te suivais quand même en tennis et au foot, etc. Et là, d'un moment, je lui ai dit, est-ce que tu as des photos... Alors, je commence par ma soeur. Est-ce que tu as des photos de ma soeur en équitation ? Ah oui, j'en ai plein, 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 plein. Elle a un truc, elle a un disque dur énorme. Et je lui ai dit, par contre, pour un casting, j'aurais besoin de moi, en photo de moi qui fais du tennis ou du foot. Elle n'en a retrouvé aucune. Aïe, 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 aïe. En plus, le tennis, si tu veux vraiment être fort, il faut avoir un daron ou une daronne qui te poussent au cul. Moi, tu sais, j'étais dans l'équipe de mon club et j'étais le quatrième un peu. Et j'étais un peu au double, je faisais le double dans le club avec Félix Virion qui avait ses parents un peu derrière. Il a percé, Félix. Qui avait un peu ses parents derrière. Et puis après... Et ses parents, ils t'engueulaient. Pêlée, putain de merde ! Mais bien sûr. Et au-dessus, les deux autres qui jouaient les deux matchs individuels, ils avaient les parents mais tout le temps là. Ils faisaient sport-études, etc. C'est un autre dénir. Moi, je n'avais jamais mes parents qui étaient là. Moi, je m'en rappelle jouer au tennis... Tes parents, ils n'ont pris aucune photo, de toute façon. Mais ils n'ont pris aucune photo. Et moi, je me rappelle jouer au tennis dans le double et me faire engueuler par tous les parents des autres alors que ce n'est pas moi qui fais absolument le pire match. C'est juste que... Il y avait pas ton daron qui va te défendre. Il y a pas mon daron qui va te défendre. Le pire, une fois, c'est vraiment que je fais un match de tennis. Tous les darons, ils étaient contre lui. Il va bouger son cul frisé, là ! Putain de merde ! Avec son bandeau de merde ! Continue, mon fils, c'est l'autre gros, là ! Genre, je fais un match contre un gars. C'est à Houille, en plus, le match, à l'époque. Côté de chez moi. Et du coup, le gars, tout... Tu vois, moi, j'arrive. Franchement, je suis venu à vélo. Je suis déjà épuisé. Déjà, je suis fatigué. Je suis échauffé. J'ai une raquette, une serviette, une bouteille d'eau. Pas de sac. Et c'est tout. Pas de sac. Pareil, il arrive en 4x4 avec son père. Il sort du 4x4. Il a un sac. Il est plus gros que le 4x4. Il pousse le sac. Il sort les raquettes du plastique. Je suis rendu juste chiant. Recordé à chaque fois. C'est le père qui est comme ça, qui masse les épaules. Allez, mon fils, nanana. Il commence, il joue. À chaque balle, il faisait... Allez ! Allez ! Oh là 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 ! À chaque fois qu'il frappait. À chaque fois qu'il frappait. Il disait, allez ! Allez ! Allez ! Du coup, moi... C'est son père. Son père à côté du tarif. Pour l'énerver. Pour l'énerver. Quand je serais, je faisais, allez ! Etc. Et à un moment, on arrive à un point où j'ai balle de match. Et je serre. Je me rappelle vraiment de ce point toute ma vie. Je me rappellerai parce que je serre. J'avais un bon premier service. J'avais un bon premier service. Et je vois qu'il a du mal. Il la rattrape un peu en déséquilibre. Il la met. Et je vois que la balle, elle va rebondir derrière la ligne. J'ai gagné. Hop. Je me fais un pas derrière. La balle tombe dans la ligne. Fin du match. J'ai gagné. Du coup, je dis faute. Je vois le père derrière qui frappe sur la vitre. Il est en hauteur derrière sur la vitre du dessus. Ah ouais, dans les vies. Il frappe sur la vitre. Elle est bonne ! Elle est bonne ! Il descend. Il va voir. Il vient me voir. Il me dit, non, elle est bonne ! Moi, j'ai 14 ans. Le père, 1m92. Ben non, non. Elle est faute, monsieur. Non, non. Elle est bonne. Il faut rejouer le point. Il n'y a personne. Aucun référent ni quoi que ce soit. Il y a l'autre qui est... Et du coup, ben non. Si, si, tu rejoues le point. Du coup, je rejoue le point. Je rejoue le point. Bien sûr, je me mets une pression. Je loupe le premier service. Mais au deuxième, je fais un bon slicer. Je l'envoie à côté. Mais finalement, avec un peu de chance, il gagne quand même le point. Alors que pour moi, elle était bonne quand je rattrape la balle. Je lui mets dans la ligne. Et bref. C'est lui qui gagne ? Oui, il gagne le point. Et après, il gagne la suite. Il gagne le match. C'est vraiment des ordures. Mais c'est un sport de salope, le tennis. C'est un sport de salope. Ah, vraiment. C'est un des matchs qui m'a fait aussi tout doucement arrêter par la suite, les tournois, les trucs. Parce que, bah, quand tu fais des allers-retours, la frette sur scène, ouille. Je ne sais pas si vous voyez, c'est 15 minutes en voiture. Mais à vélo, c'est un bon 30 minutes. Pour aller faire tes matchs, pour aller gagner, 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 jusqu'au moment où tu perds, au moment où il faut gagner pour pouvoir monter un peu plus dans une salope comme ça et que tu repars à vélo et qu'il pleut, c'est bon aussi, papa, maman. Mais comment tu peux, en plus, c'était un tournoi, mais ce n'était pas non plus genre les pépites de Roland Garros et tout. Comment tu peux être un daron adulte et te dire, je vais aller carotte un gars de 14 ans pour que mon fils puisse gagner un match sans aucun mérite. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup de connards dans le tennis. Et il faut un mental, en plus, il faut un mental vraiment de mecs qui t'écrasent. Je pense qu'en plus, le père, il ne le fait pas exprès. Si je suis un peu un gars gentil, je pense qu'il se dit qu'elle est peut-être bonne. Mais gros, j'ai gagné le match. Depuis le début, je domine, etc. J'ai une balle de match, elle sort, elle sort. Oui, surtout si tu t'es écarté pour la laisser sortir. Si tu n'en sais rien, tu acceptes le jugement. Surtout, c'est auto-arbitré. Peut-être qu'il pense qu'elle est bonne parce qu'il voit de dessus. Oui, surtout c'est auto-arbitré ces trucs-là. Il n'a rien à dire. Même si tu trichais, il n'aurait rien à dire. Oui, mais j'ai 14 ans. Putain de merde. Alors que dans le stand-up, il n'y a pas de salope. Il n'y a pas de mec méchant. Il n'y a que des mecs géniaux. Il n'y a que des mecs. On se tire tous vers le haut. Donc, c'est qui la plus grande salope du stand-up ? J'aimerais bien qu'on puisse faire un jour un podcast où on lâche tous les noms, mais ce serait la fin de notre carrière. Non, mais honnêtement, dans le milieu du stand-up, il y a quand même, plus tu avances dans le milieu, plus ça reste quand même bienveillant. Oui, je pense qu'une fois, une fois que tu as traversé un palier, mais nous, on n'a pas encore traversé ce palier, tu vois. Moi, je trouve que ça va, en vrai. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même une meilleure ambiance dans les comediclubs parce qu'il y a plus de place dans les comediclubs et tout, donc ça émule un peu le côté cool. Mais je pense que tu as raison. Une fois que tu as passé un truc où tu te dis, bon, a priori, ça va aller, je vais grossir, je vais continuer et tout, je pense que tu es moins sur la comparaison plus tu montes, plus tout le monde est avec son couteau, en mode, c'est ma place. Il n'y a pas beaucoup de gens qui percent en impro. Et au milieu du stand-up, c'est un peu contraire. Tout le monde est avec son couteau et après, petit à petit, t'avances et c'est beaucoup plus... Et chacun fait son truc. Non, mais parce que dans le milieu du stand-up, j'ai l'impression que quand tu perces, quand tu perces, ou même comme toi, tu es sur le point de vraiment, je ne sais pas où, quand tu montes les niveaux, il n'a pas su dire, tu es sur le point. t'es en 15-1, t'es en 15-1, 30 B, je ne sais pas comment on dit ça, eh ben, les gens commencent à te tuer la queue, en mode, mais en même temps, lui, il est fort, viens s'il te plaît sur mon plateau ou quoi. On ne t'invite pas des podcasts et tout. Alors que quand tu es au début, là, il faut que tu ailles voir les gens et dire, s'il vous plaît, faites-moi jouer. Les gens au début voudraient être traités comme Jamel d'entrée. C'est normal qu'on ne t'invite pas partout quand tu es un débutant. Mais bien sûr. C'est vrai que c'est long comme processus. Mais on a envie que tu te plantes, tu vois, des fois. Je pense que c'est comme dans n'importe quel milieu. Il faut savoir accepter de prendre son temps, d'être nul. C'est ce qu'il m'a dit, ça. Trop marrant. Il faut accepter de se remettre en question et de se dire, OK, est-ce que je suis bon ? Non, je crois que je suis nul. Et petit à petit, tu vois ton évolution en regardant derrière toi. Mais je pense qu'il faut accepter aussi de son état d'être. Il y en a beaucoup qui ont du mal à accepter qui sont à un niveau très faible et qu'il faut aussi des fois écouter ses audios, remettre en question et se dire, waouh ! En vrai, ce n'est pas extrêmement drôle. Et il y en a qui vont trouver des excuses. Ouais, non, mais moi, je ne suis pas trop à faire du stand-up où il y a un rire toutes les cinq secondes. Je suis plus dans une réflexion posée, etc. Oui, bon, Michel, il faudrait peut-être surtout faire rire le public. Il faut peut-être que tu fasses un TEDx. Merci. Je suis totalement d'accord. Ce truc d'être nul, je me rappelle, un jour, on parle avec toi, avec PV. Et je dis ça pour les audios parce que... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et PV, il me dit... mais en fait... Et je lui dis, ouais, ça va, ça marche un peu bien dans les comédie-clubs et tout. Il me dit, mais en fait, Rabat, il faut vraiment que tu saches que tu es nul alors qu'il ne m'a jamais vu vraiment faire du stand-up. Et j'étais en mode... Ah bon ? C'est comme ça qu'il me l'a raconté. J'étais en mode, ah bon ? Il dit, non, mais il faut accepter d'être nul et tout ça. En plus, après, je passe et je fais une mauvaise presse de l'impro club au Donka, tu vois. Il dit, non, mais il faut vraiment que tu penses... Et je suis là, mais de quoi il parle ? Je rentre sur mon vélo, je suis en mode, mais de quoi il parle ? Et tout... Et ça marche un peu... Enfin, ça marche... Il y a des rires et tout en France. Je vais au Canada, première partie d'Audrey, un bide de malade. Je ressors et j'envoie un message à PV, je dis... Je crois que j'ai compris accepter que tu sois nul, ça fait vraiment que c'est la citation que tu as eu un conseil d'un autre qui t'a dit alors en fait, un truc clair et toi, t'as retranscrit. En fait, t'es nul. Non, mais il ne faut pas se surévaluer son niveau. Et je dis à PV, non, mais ici au Canada, j'ai pris un bide et tout et il me dit un truc. Tu ne t'en rappelles pas, mais tu m'as envoyé un message et tu as écrit, oh, tu sais, tu n'as pas besoin d'être au Canada pour prendre des bides. Voilà le genre de mentorisme de PV, quoi. ça marche. Non, mais moi, après, j'ai ce truc de... Non, mais après, j'ai charbonné pendant les trois jours et j'ai niqué les autres. Je me suis retrouvé dans un groupe avec qui on s'est lancé dans le stand-up, l'articomédie avec... Vous renseignerez sur les noms. Louis Chappé, Yazida Soumani. Louis Chappé, Yazida Soumani, Samy Bell, Boris Chelin, Sylvain Diquet, Pierre Artou, Bastien Morisson et je crois on n'en avoir pas oublié. Plein de meufs. Non, mais il y avait des meufs aussi au départ qui ont arrêté. Car elles ne sont pas drôles, c'est ça que tu es en train de dire. Elles n'étaient pas drôles. Non, elles étaient super, mais c'est juste qu'elles ne se sont pas lancées et tout. Et nous, quand on s'est lancé dans tout ce truc, moi, j'étais un peu le plus bas en niveau alors que je leur donnais des cours d'impro et que c'était moi qui leur donnais des cours d'impro et donc j'avais du mal à être... à remettre en question un peu mon niveau. Et à un moment, je me suis remis en question et je me suis dit ok, je crois que je suis le moins bon en fait. Et en fait, en étant ça, ça permet aussi de... Et même là, maintenant, je me dis ok, je me dis toujours je crois que je suis un peu le moins bon de tel truc ou de telle chose. Et tu es toujours moins bon, tu es toujours pas drôle par rapport à d'autres... Idéalement, c'est de changer de pièce quand tu es le plus drôle dans la pièce et d'aller avec des mecs qui sont... Oui, c'est ça. C'est aussi toujours un moment... Quand tu es le plus drôle à un endroit, il faut que tout le monde comprenne que voilà et peut-être là, ce n'est pas le plus drôle. Vraiment, tu ne peux pas passer le palier du dessus. C'est pareil. Là, c'est des leçons de vie là les gars. Dans tous les métiers, c'est pareil. Quand vous êtes le meilleur, il faut passer à autre chose. Ça veut dire que vous n'apprenez plus. Non mais je vois ce que tu veux dire mais il y a aussi une question de... Toi, tu m'as dit que pendant un an, tu cassais les salles mais que les gens ne te proposaient quand même rien. Oui, moi je m'en rappelle être... C'est Édouard Delonion qui m'ont parlé à la dernière fois. on se retrouvait en face du Paname. C'était genre décembre 2021 et je dis putain, je ne comprends pas. Je retourne tout. Ça avance bien. Ça marche bien. Mais pourtant, on ne laisse aucune opportunité de nous part et tout. Et genre... Et genre, dans cette saison-là, en 2022, je commence à jouer au fridge plus souvent et puis on commence à me faire jouer au Jamel et je commence à aller jouer dans d'autres gros trucs, etc. Je commence à faire les tournées et tout. Et en décembre 2022, je regarde ce qui s'est passé et je dis, wow ! En fait, c'est juste... Des fois, c'est juste être patient et c'est très frustrant parce que la patience, on l'a à un moment et à un moment, tu perds patience. Je veux dire, c'est un truc que tu ne peux pas avoir tout le temps. et pourtant, il faut l'avoir, il faut garder patience, garder confiance et charbonner, c'est juste se dire, ok, s'organiser, travailler, sortir tous les soirs, jouer tous les soirs, remettre en question son truc et surtout avoir un plan A, se concentrer sur une seule chose. Il y en a beaucoup qui se concentrent sur plein de trucs et tout. Moi, j'ai toujours eu d'autres choses mais il y a un plan A, l'objectif, il est clair, avoir un bon stand-up progresser là-dedans. Keep showing up. Vous n'avez jamais vu cette vidéo de motivation où le mec, il dit Keep showing up. En gros, tout ce qu'il y a à faire, c'est tous les jours, tu te présentes et tu fais taf. Au lieu de chialer, de dire, on ne me donne pas les opportunités et tout, keep showing up et les trois quarts du boulot sont faits en fait. Déjà, juste se présenter. Quand on te propose un truc cool, tu as peur, mais tu y vas. Quand on te dit viens avec moi, on va là, tu y vas. Et puis, il y a une chose importante, on pense souvent qu'on est seul et il ne faut pas être seul. Il faut s'entourer, il faut s'entourer de plus de gens. J'essaie toujours de m'entourer de plus en plus de personnes parce que c'est comme ça qu'on avance. mais c'est vrai, votre duo, il est hyper important et je sais que vous avez d'autres personnes qui sont proches de vous et qui vous bossez. Ouais, ouais. C'est avec ces personnes-là que vous allez réussir à avancer et ça ne sert à rien de percer tout seul. Moi, j'essaie toujours d'emmener les copains avec moi et les gens parce que finalement, j'ai aussi envie de bosser. On va l'inviter jusqu'à ce qu'on soit copains. Huit fois. J'ai aussi envie de bosser plus tard si j'atteins un certain niveau. J'ai aussi envie de bosser avec des gens que j'apprécie depuis longtemps et pas monter tout là-haut et me retrouver avec que des gens que j'ai rencontrés et tout ça et que je n'apprécie pas plus que ça. Moi, j'aimerais bien arriver à monter là-haut et être avec aussi et faire des films ou faire des trucs avec les potes avec qui j'ai commencé et avec tout ça. Ça va. Les potes avec qui t'as commencé, ce n'est pas les plus mauvais. Aujourd'hui, ils sont quand même ils sont bons. Ils sont quand même presque tous installés dans le stand-up par exemple. Oui, mais pour qu'ils s'emmènent tous en haut, il va falloir continuer à bosser. mais il n'y a pas un truc de ces gens-là à un moment donné, il n'y a pas, peut-être pas dans l'article mais si ça se trouve, ils changent aussi. Tu vois. Est-ce que tu restes loyal jusqu'au bout parce que tu as commencé avec cette personne ou tu te dis ça y est, tu te la racontes ou ça y est, tu m'as utilisé pour ci, dans le groupe et il y en a eu et en fait, on l'a tout de suite compris avec Camille que ça allait être difficile de faire un groupe soudé, qu'ils font des choses ensemble tout le temps, constamment, etc. parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait des choses individuelles et donc il faut penser individuel. Par contre, ce n'est pas parce qu'on pense individuel qu'il ne faut pas essayer de rappeler de temps en temps qu'on est un groupe, etc. même si on ne l'est pas vraiment, mais à un moment donné, ce sera stylé de se retrouver tous ensemble et quand on est tous ensemble et que ça arrive au moins une fois ou deux fois ou trois fois même dans l'année où on se retrouve tous ensemble à faire une scène, quel kiff ! Vous pouvez faire ce truc, l'artic comédie, là, aujourd'hui. On l'a fait, on l'a fait. Aujourd'hui, dans une grosse salle, tu vois ? Surtout, tu peux penser un div et faire, au moment où tu dois faire des passes décisives, il y a 8000 humoristes, tu as les 8 à qui tu les fais en priorité et ça gère beaucoup, c'est déjà beaucoup. Et puis, c'est des gens en qui tu peux faire confiance surtout parce qu'ils étaient avec toi avant. C'est-à-dire qu'ils t'ont connu avant de se faire du stand-up. On est trop tard, mais il faudrait être son ami. Ça y est, on n'était pas là avant. On n'était pas là avant, mais si, parce qu'après, il y a toujours un avant. Il y a toujours un avant de quelque chose. Mais c'est une blague. C'est une blague. Non, non, mais c'est mort. PV, avant d'arriver là, c'est quoi ton plus gros bide et ton plus gros bourbier ? Non, bide de cette année, mais ça peut être... Ça se trouve que cette année, tu as eu un bourbier. Franchement, je pense qu'il bide plus beaucoup quand même. Si je peux me permettre de supposer... En tout cas, moi, je l'ai vu. Samedi, c'était dur. Samedi, c'était dur et toi, tu as quand même bien marché. J'ai cru que tu as bien. Samedi, c'était dur pour toi. Samedi, c'était dur. Franchement, tu as bien marché. C'était pas une salle que tu pouvais vraiment enculer. Mais c'était de l'impro. Non, non, c'était pas de l'impro. Moi, ça va, mais le test, ils m'ont lâché dessus. Écoute, dernier bide des bourbiers, à Trappes, je suis allé jouer chez les copains à Alexandra Féniez. Ah oui, on l'a fait, nous aussi. Il n'y avait que 30, 40 personnes, mais la salle est géante. On l'a fait, on a joué. Donc, à 30 personnes, à 30 personnes, nous aussi, il y avait 170. C'était un jour d'un match de foot. On s'est fait 145. Du coup, arrêtez de me foutre le seum. Du coup, il n'y avait pas grand monde et j'étais en full test de plein de choses. Donc, ça a bidé sur des moments. Ça se sent que ce n'était pas du tout assez bien bossé. Et puis, c'était un peu bourbier, mais bon, bourbier, il y a bourbier. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Après, dans ma vie, avant, il y en a eu des bourbières. Non, mais un bide où tu dis, putain, il ne fallait pas que je bide ici. Tu connais ces trucs où tu dis, je bide pile au moment où il y a lui, ou pile à un moment. Le plus désespéré, le plus désespéré. Plus désespéré, mais il m'a fait beaucoup me remettre en question. C'est Olu Comédie avec les potos Samy et Boris. C'était dans leur ancien lieu, qui était en auteur et tout. Ils me mettent premier parce que, soi-disant, j'ai de l'énergie et donc, je vais les emmener, etc. Et du coup, moi, je suis en plein un peu test sur le foot. Je fais le début et directement, il y a quelqu'un au fond de la salle qui fait, ah, Real Madrid, Barcelone. Quoi ? Et je ne comprends pas, il n'y a aucun rapport avec ce que je dis. Et au lieu que le public soit contre lui et avec moi, ils se mettent avec lui et contre moi. Je suis en mode, what the fuck ? Je n'arrive pas à les remobiliser et je n'ai plus pas l'expérience. Du coup, je suis déstabilisé et en plus, à ce moment-là, il y a Luca Prost ou Kevin Bagot, je ne sais plus. Le fils d'Alain. Non, c'est Luca Prost qui est un de mes meilleurs potes qui est au fond de la salle et donc, c'est la première fois qu'il me voit jouer. Ah non, c'est Kevin Bagot que c'est ça. C'est Kevin Bagot. C'est la première fois qu'il me voit jouer Kevin. Donc, il me voit bidé de fou et moi, je sors de cette scène et je suis ramassé. Je pleure et tout. Je me dis, mais pourquoi je me fais ça alors qu'en un pro, je commence à jouer des gros trucs, je commence à m'imposer, etc. Il n'y a rien de pire que de jouer pour la première fois devant quelqu'un qui te connaît et de bidé devant lui et lui, il va te revoir dans trois ans et pendant ces trois ans-là, il va se dire il est nul en fait, Greg. Il y a un truc qui est horrible. Bidé devant des inconnus, c'est dur mais alors, tu as raison quand tu as ton pote qui est là. Par exemple, tu vois, ma meilleure amie, elle est venue me voir plusieurs fois au début quand j'ai commencé. Un jour, elle vient me voir et je bide mais fort, 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 fort. Et elle a mis deux ans et demi à revenir me voir jouer mais je ne me suis pas rendu content. C'est juste, le temps passe, la vie passe et tu ne penses pas tiens, elle n'est pas venue me voir jouer. Elle a mis deux ans et demi à venir me voir jouer et quand elle est venue me voir jouer, elle est venue avec des amis à elle et elle ne leur a pas dit qui était l'humoriste, qui était son, qui était pote avec elle. Tiens, on se fait un comédiclub ? Oui, c'est vraiment ça. C'est traumatisant en vrai. En tant que public, de voir ton pote qui se ramasse une énorme fourneau, c'est traumatisant. Elle était au premier rang à être fou, je m'en rappelle et puis j'ai testé un truc sur ma grand-mère et tout ça et toi, tu es dans ton tête. En fait, tu ne veux pas trop réfléchir. C'est-à-dire que quand tu bides, il faut aussi se dire voilà, je suis dans mon tête, je travaille, je travaille. C'est juste travail et quand il y a quelque chose qui ne marche pas, si tu veux, tu peux utiliser les petites blagues de béquilles pour remobiliser le public. Des fois, ça va être bien pour remobiliser le public. Tu vois, tu peux dire la fameuse truc de tu mets ta feuille à côté ou tu rayes. Alors ça, ça ne marche pas. Et au moins, le public, ça les remet dans une petite ambiance qu'ils comprennent que c'est un test un peu, etc. Ce qui est un peu de la triche. Ce qui est de la triche. Ce qui est de la triche. Il y en a, ils font ça mais alors qu'ils ne testent pas. C'est sur un truc travaillé. Alors ça, ça ne marche pas. Voilà. Là, c'est illégal. Il y a deux ans, il y a deux ans, tu as fait ça. que tu joues tous les soirs depuis trois ans. Mais après, ma meilleure amie était trop contente et elle est venue me voir jouer encore plusieurs fois après. Et tous ses potes ont adoré, etc. Et c'est une belle morale de ne faut jamais rien lâcher. Et même les gens les plus proches de toi peuvent ne pas obligatoirement apprécier ton travail. Mais s'ils sont vraiment proches de toi, ils seront revenir au mouvement. C'est comme les darons de footballeurs qui réapparaissent au dernier moment quand ils sont en équipe de France. Tu te souviens ? Tu m'as abandonné quand j'avais un an. C'est comme ça. T'inquiète pas, dès que ça va sentir l'oseille, ils seront là, en place. Mais oui, moi, je préfère qu'ils me laissent tranquille et faire mon chemin qu'ils soient comme les pères au tennis au bord du cours à te mettre une pression de ouf. Ou alors, tu ne sais pas. Ils viennent, mais tu ne sais pas. Oui, ils ont toujours été plus ou moins au soutien aussi, mais je ne leur demande pas plus que d'être là une fois par an. Je trouve qu'il faut beaucoup accepter dans ce milieu d'être nul, mais d'être peu considéré aussi des fois. Il y a beaucoup de moments où tu es considéré comme une merde. Oui, on aimerait tous être traité. En fait, si tu regardes tous les films où les mecs réussissent dans leur vie professionnelle, le cliché du film là, c'est le gars, il est en train de faire le ménage et il y a tout le monde qui crache sur le sol et il nettoie et juste, il persévère à être là, etc. Et petit à petit, voilà, c'est ça. Il résout une équation et c'est un hunting ou un Rubik's Cube et c'est à la recherche du bonheur. Après, si je peux me permettre, le mec qui fait ça, qui balaye et qui devient à la fin PDG, souvent, il est très beau de base. Il a des qualités, c'est Matt Damon, il sait se battre, il se tape là les gonzesses. Nous, quand on est au creux de la vague, c'est au creux de la vague. C'est l'image, c'est l'image. C'est pas pareil. Mais le plus important, c'est de faire attention à dire bonjour à ceux avec qui, quand tu montes, parce que quand tu vas redescendre, c'est les mêmes qui vont remonter. Non, il voulait pas le citer. Il voulait juste utiliser une phrase d'Oressen. C'est Oressen qui dit ça ? Ouais, bien sûr. Mais ça veut dire quoi, déjà ? C'est quoi la phrase ? C'est n'oublie pas de saluer les gens quand tu montes parce que c'est les mêmes que tu vas croiser quand tu redescends. Je crois que c'est ça. C'est plus ou moins ça. C'est la vérité. Et des fois, on oublie. Moi, j'essaye de temps en temps d'aller rejouer dans d'autres endroits où j'ai commencé ou même d'autres endroits qui viennent d'ouvrir de petits lieux et de rencontrer de nouveaux humoristes parce que c'est ces personnes-là qui sont hyper enrichissantes, qui sont aussi très intéressantes dans leur façon de jouer. J'ai rencontré des gens du Pitchy Comedy Club il y a pas si longtemps. Je me suis hyper bien entendu avec eux. Ils sont très cools. Ils ont une bonne ambiance, une bonne philosophie. Et ils débutent quoi. Et c'est trop bien. Et si je peux les aider d'une manière ou d'une autre, bah pourquoi pas. Ouais. Tu vois ? Et au moins, tu rencontres aussi... Ça, c'est sympa dans le stand-up. Il faut pas oublier le... Il y en a qui montent et puis après, jamais ils regardent derrière. Jamais. En fait, le truc, c'est qu'à un moment, t'es un tout petit peu moins bien. Je joue que dans les comédie-clubs. T'es un tout petit peu moins bien, bah t'as tous les autres qui disent « Mais gros, tu m'as jamais dit bonjour quand... » Comme dirait Mufasa, « N'oublie pas qui tu es. » Il dit ça, Mufasa ? « N'oublie pas qui tu es. » « D'où tu viens. » Je sais pas s'il dit « D'où tu viens, du coup. » « Don't forget who we are. » Oh ! Espèce d'énorme branleur. Carlos ? Si t'as vu le Roi Léo en anglais, je suis épaté, parce que putain... Je pense pas. J'ai pas vu un Disney de ma vie en anglais. Moi, j'ai vu Shrek dernièrement. En anglais ? Non, en français. Ah oui. Cool. Voilà, c'est tout. Si t'as des grosses infos comme ça, tu l'as eu au début du podcast. Sur cette dernière phrase. Non, mais attends, d'abord, quand même, parce que les gens, ils se disent PV, PV, mais PV... Qui est PV ? PV. PV, t'as ton spectacle. On aurait peut-être dû quand même, Vinimo, se conseiller sur lui. Pourquoi tu l'appelles presque vrai, ton spectacle ? Pour faire PV, presque vrai, et parce que tu racontes pas que t'embellis la réalité ? Il va pas raconter que la réalité. Voilà, frère, tu viens de le dire, ouais, presque vrai, j'embellis un peu la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que... Il l'a rend drôle. Avec mon imaginaire, tout ce qui... Finalement, toutes les histoires que je raconte et tout ce que je dis est vrai, mais finalement, quand on raconte quelque chose, c'est jamais totalement vrai. C'est toujours un peu... J'imagine que ta meuf, elle se déplace pas comme un dinosaure, par exemple. Voilà, ma meuf se déplace pas comme un dinosaure et j'imaginais pas obligatoirement cette manière-là précisément, mais finalement, quand on raconte, on raconte pas obligatoirement toujours des choses vraies, vraies, vraies. Quand on parle avec des potes, on embilie toujours la chose et où on change un peu la manière pour que ça passe mieux. Ouais, pour que... Donc voilà, moi j'ai envie que ce soit... Tous ceux qui ont fait de l'humour, ils ont raconté des histoires en chargeant un peu les... C'est ça. Mais t'imagines, tu montes, tu racontes une histoire, mais sans rien mettre. C'est moins marrant. Là, je suis allé à la boule d'enjouer. Attends, et du coup, PV Presque Vrai, c'est au Beau-Saint-Martin ? Presque Vrai, c'est au tête du Beau-Saint-Martin, à partir du 5 octobre, je reprends. Ok. Et... Quels jours de la semaine ? Tous les jeudis, à 20h. Ok. Allez le voir, c'est un tueur sur scène quand même. On n'est pas là en train de dire ça pour rigoler, quoi. Et donc ça, Beau-Saint-Martin, le compte TikTok avec ta femme, tu le... C'est fini ? Le compte TikTok avec ma meuf, ça s'est arrêté. Alors, de temps en temps, on reposte et tout ça. C'est con, ça avait du faux. Ça a été un choix de s'arrêter avec ma meuf. À un moment, on avait vraiment beaucoup de vues, ça marchait vraiment bien, etc. Mais je n'avais pas envie, elle non plus, d'être considérée comme la copine de PV. Enfin, qu'elle soit considérée comme la copine de PV ou que moi, je sois considérée comme le copain de Caro, tu vois. Et donc, on n'avait pas envie d'être dans ce truc-là et on avait envie d'avoir un peu nos carrières et d'avancer. Elle avait fait toutes ses études pour arriver à quelque chose qui lui plaît actuellement. Elle fait quoi ? L'ergonomie, elle est ergonome. Et puis moi, je voulais faire du stand-up et tout. Donc, ça a été des choix. Mais à un moment, on s'est vraiment posé et je lui ai dit, écoute, si tu veux, on s'y met à fond, je m'y mets à fond, je continue à faire ce qu'on est en train de faire et honnêtement, si on avait continué, là, je vois ceux qui avaient le même nombre d'abonnés que nous, même en dessous, ils ont des millions d'abonnés, ils font des voyages, etc. Mais honnêtement, on aurait voyagé, on aurait fait des dingueries, etc. Mais on n'avait pas du tout envie d'être influenceur, de faire ça. C'était pas ça le plan A. Ben ouais, c'est pas ça le plan A. Mais vous gagnez un peu d'oseille par TikTok là ? Ben non, non, TikTok là depuis peu. Vraiment PV. Enfin, j'en avais un où je mettais beaucoup de brouillon, beaucoup de trucs un peu drôles et comme si c'était comme ça. Mais c'est monté assez haut, je suis à 100 000 abonnés sur celui-là. Mais bon, j'avais envie de rouvrir un compte vraiment tourné autour du stand-up et ce que je fais. Et on verra si j'ensemble peut-être les deux plus tard. Mais bon, pour l'instant, ouvrir un compte. Et donc voilà, vous pouvez suivre. PV officiel de toute façon partout. Et le officiel est juste là parce que PV, on ne peut pas rajouter une lettre pour mettre. On ne peut pas mettre que deux lettres sur Instagram. Donc j'ai dû mettre. Tu t'es fait chambrer sur l'officiel, c'est ça ? Oh ben oui. Mais il y avait PV Nova aussi. Oui, il y avait PV Nova. J'hésitais un long temps à trouver un nom PV je ne sais pas quoi. Ton vrai nom, c'est Pierre Vitor. Pierre Vitor, oui. Et Pierre Vitor, il est déjà pris par un gars qui est au Brésil qui est un coiffeur. De toute façon, les gens te connaissent au nom de PV, pas de Pierre Vitor. Oui, et puis à force, à force, on m'appelle PV. Et puis en plus, à la fin des Comédie Club, c'est facile à dire suivez-moi PV officiel. Oui, je pense que ça marche. Souvent les gens sont APT, PD, ils ont du mal. Juste une dernière question. Rabat, tu dirais que c'est quoi le métier d'un ergonome, par exemple ? Il me l'a expliqué. Mais vas-y, si ça m'intéresse. Il me l'a expliqué hier, mon gars. Vas-y, c'est quoi alors ? Pour moi et pour les auditeurs ? Un ergonome, alors c'est une psychologue un peu du travail et qui est là pour faire une bonne ambiance dans les entreprises. Elle va, elle pose des questions aux gens. Là, tu décris une happiness manager. C'est un peu plus poussé. genre. Non. OK, c'est pas ça. Après, c'est vrai qu'elle est psychologue du travail. Agona est une psychologue du travail. Elle fait des entretiens avec des gens. Elle est pour après créer un dossier pour l'entreprise pour éventuellement, il y avait un problème avant en amont ou un déménagement ou des choses comme ça dans l'entreprise et elle va trouver des solutions ou ils vont trouver avec son équipe des solutions en tant qu'experts pour que ça aille mieux ou pour changer les choses pour le bien-être au travail mais aussi parce que des fois pour éviter certains troubles musculo-squelétiques ou certaines problématiques. Ça, c'est de l'ergonomie pure quoi, c'est la posture, les trucs comme ça. Il peut y avoir des choses de la posture. Ah, c'est comment tu te déplaces. Voilà. Non, mais c'est comment tout ça fonctionne en fait, l'ergonomie. Il peut y avoir des choses sur la posture et tout mais souvent, ce qu'elle fait, c'est vraiment des entretiens en tant que psychologue du travail avec les personnes et elle en sort des dossiers et ils sont je ne sais plus le mot comment ça s'appelle ils sont appelés par l'État ce n'était pas le mot appelé que je cherchais mais ils sont appelés par l'État c'est un truc c'est une vocation ils s'entendent une petite voix de l'État ils sont fonctionnaires de l'État non, mais en gros c'est un syndicat qui fait appel à l'État et eux ils sont en tant qu'experts désignés par l'État pour venir en tout cas ils ne sont pas fonctionnaires mais ils sont contractés par l'État tu te dirais elle travaille de chez toi elle est en télétravail elle est très souvent en télétravail ce qui est cool pour l'ergonomie c'est cool il est bien à la maison ok bon bah PV merci merci les amis on te souhaite le meilleur pour la suite et n'hésite pas à revenir nous voir même au plus incomédien de ces quatre avec plaisir là il est en mode il est pris au mot il est pris au mot sur les six scènes en vrai elle est cool elle est cool non c'était super c'était trop bien allez-y voir le 2 plus 1 comédie ça vaut vraiment le coup il y en a un des deux qui est un peu moins bon mais c'est assez beau il ne dira pas qui mais vous le saurez très vite il y en a un qu'il faut qu'il sache qu'il soit nul abonnez-vous mettez 5 étoiles sur Spotify Apple Podcast commentez likez les vidéos soyez vous-même surtout bisous ciao ous-titres par Jérémy Diaz